Bonjour, ici Alex Wagner et je suis avec l'équipe Horninkis à Lille pour un atelier. Aujourd'hui je voulais vous parler du mauvais conseil de traquer des signes d'intérêt positif. Ça consiste à regarder, à observer le langage corporel d'une femme typiquement pour décrypter, décoder ses gestes pour voir si elle est intéressée. Évidemment le but c'est d'éviter de se faire rejeter, vous l'aurez compris. Le souci avec ce conseil là, c'est que ça vous met en posture passive, d'attente. C'est que vous vous attendez de voir si elle va être intéressée par vous. Et l'autre souci c'est que si vous cherchez des signes d'intérêt, c'est que vous présupposez que jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas intéressant, que vous n'êtes pas attirant. Et donc ça va favoriser ces deux aspects, que ça va vous mettre déjà un pied dans la friendzone, dans la zone amie, parce que en attendant que ce soit elle qui manifeste son intérêt pour vous, et bien vous allez vous comporter comme un ami, puisque vous attendez son feu vert, son intérêt, que son intérêt vienne en premier. Et qui plus est, en présupposant que jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle vous montre un signe d'intérêt, c'est qu'elle n'est pas attirée, et bien là évidemment vous faites tout, là aussi, pour vous positionner comme un ami, et pour finir dans la friendzone. Donc c'est extrêmement dangereux. Alors la vraie question c'est qu'est-ce que vous pouvez faire à la place ? Et bien plutôt que de présupposer son non-intérêt, et donc de chercher ses signes d'intérêt, pour montrer que finalement elle est intéressée, et bien vous allez présupposer son intérêt, et donc vous allez traquer des signes de désintérêt. Alors je sais j'en ai parlé plusieurs fois dans notre vidéo, mais je voulais en parler à nouveau dans une courte vidéo dédiée, dans cette série de vidéos sur les mauvais conseils qu'on peut trouver, parce que c'est un des conseils qui est le plus répandu, que ce soit en vidéo ou dans des formes de blog post, parce que tant d'hommes veulent éviter de prendre des risques, veulent éviter de s'exposer au rejet, et donc veulent traquer des signes d'intérêt, pouvoir décoder les signes d'intérêt pour ne jamais se faire rejeter. Mais le problème c'est qu'en ce faisant, vous êtes en train de, en ne prenant aucun risque, vous prenez le plus grand risque de tous, et vous allez droit vers la friendzone. Alors qu'inversement, si vous présupposez que vous êtes quelqu'un d'attirant, et que vous cherchez des signes de désintérêt pour ajuster le tir, et bien vous allez par défaut avoir un comportement qui aura tendance à être attirant, et qui va, c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, en supposant son intérêt et son attirance, et bien vous allez mettre en place automatiquement et sans le vouloir, les comportements et les attitudes qui vont faire qu'elle va devenir attirée. C'est pour ça que c'est très puissant. On en parle dans la zone de commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant de traquer des signes d'intérêt, de désintérêt ? On en parle dans la zone de commentaires, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Sinon, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant en haut à gauche pour recevoir une nouvelle vidéo chaque matin de notre part. Sur le bouton juste en-dessous à gauche, vous pouvez visiter notre site web pour aller plus loin avec le Mankis. Et sinon, sur le panneau à droite, vous avez deux vidéos suggérées pour continuer sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.